Musique Nous avons compris que la facilitation ne saurait consister seulement à réclamer et obtenir des cartes de presse, mais plus encore, actionner un dispositif de veille permanente et d'éveille pour rendre désormais applicables les mesures d'ordre réglementaire relatives à la carte de presse dans notre pays. Je voudrais vous rappeler que les avantages liés à la détention de la carte de presse ne sont pas une innovation au Bénin, mais que cela existe dans presque tous les pays, notamment les pays voisins avec lesquels le Bénin n'a rien à envier en termes de promotion de la démocratie. Nous avons estimé qu'il est grand temps que la carte de presse cesse d'être une pacotille dans les portefeuilles des professionnels des médias, mais qu'elle soit utile pour le détenteur sous tous les aspects qui figurent dans les différents tests qui l'encadrent. Notre objectif est de succiter un réveil collectif de tous les professionnels des médias sur l'intérêt que révèle la carte de presse dans le cadre de l'exercice de notre métier, afin qu'ensemble nous puissions travailler à faire exécuter enfin les mesures subséquentes au bénéfice des acteurs. Honorables invités, mesdames, messieurs, je voudrais vous rappeler que par décision numéro 13-015 du 25 avril 2013, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la Communication a inscrit au chapitre 7 les avantages liés à la détention de la carte de presse en République du Bénin. Seulement, dix ans après, force est de constater que ces mesures inscrites dans la décision n'ont jamais été mises en œuvre. Nous nous posons alors la question de savoir comment une institution de la République puisse rendre une décision et que dix ans après, il n'y ait même pas un début de mise en œuvre alors que les acteurs sont là. Nous nous posons la question de savoir comment une institution de la République rende une décision et que pendant dix ans, il n'y ait même pas un début de mise en œuvre alors que cette disposition entre dans le cadre de la promotion des acteurs, des médias, de leur protection et de leur sécurité. La Constitution de la République du Bénin, qui a créé la HAC, lui donne pour mission principale la promotion et la protection du secteur des médias avant la régulation. C'est pour cette raison qu'après la délivrance des cartes de presse, lesquelles ont subi cette fois-ci une réforme majeure, nous trouvons important et utile, non seulement d'attirer l'attention de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la Communication, sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions réglementaires au bénéfice des professionnels des médias afin de rester en phase avec sa principale mission, qui est de promouvoir et de défendre la liberté de la presse. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, il me plaît de vous rappeler qu'en dehors de cette décision de la HAC, dix ans après, force est de constater qu'aucune de ces dispositions n'a été mise en œuvre. Et pourtant, il s'agit des acteurs des médias. Le comité de facilitation se pose la question de savoir quelle est la portée des négociations des organisations de la presse avec les pouvoirs publics depuis dix ans pour que ce volet important de notre vie professionnelle soit relégué au bas de l'échelle. Comment expliquer cette tendance qui consiste à privilégier les sanctions, mais jamais penser à la protection et à la promotion ? Chers confrères, chers consœurs, nous avons décidé d'attaquer ce chantier avec détermination et foi profonde, à savoir qu'il est temps que les acteurs des médias se mettent debout pour réclamer et exiger des pouvoirs publics ce que les dispositions législatives et réglementaires leur accordent. Ceux-ci participeraient de l'amélioration de leurs conditions de travail, de vie, eux qui ont le droit de se faire aussi soigner décemment, de circuler librement, d'avoir accès aux sources officielles d'informations, de bénéficier de tarifs préférentiels sur certains services indispensables à l'exécution de leurs missions. Chers amis, dans cette mouvance de réclamation, nous voulons saluer la volonté politique manifeste du chef de l'État, matérialisée par des réformes structurelles du secteur des médias dans notre pays. Nous voulons, du haut de cette tribune, attirer l'attention des autorités sur la nécessité de conserver, de renforcer et de consolider les acquis sociaux des acteurs des médias dans le cadre des réformes, afin qu'elles visent le mieux-être du professionnel des médias en situation de travail. Chers collègues, qui ne peut pas le moins, ne peut pas le plus. Si les quelques mesures d'ordre réglementaire éditées depuis 2013 n'ont pas été exécutées pour le mieux-être des acteurs des médias, c'est qu'il y a une défaillance totale. J'allais dire, une démission constatée sur la chaîne, teintée de mauvaise foi, lesquelles sont sous-tendues par l'inaction et l'immobilisme des acteurs des médias. C'est une pathologie que nous avons entamée de guérir. Le comité de facilitation s'engage devant vous, à compter de ce jour, jeudi 24 août 2023, à travailler pour faire bouger les lignes dans le cadre de la mise en œuvre des mesures portant sur les avantages liés à la carte de presse, pour rester conforme aux lois et règlements, et valoriser la carte de presse dans toutes ses dimensions. Ainsi, dans quelques jours, nous entamons une mission itinérante de sensibilisation des cadres de l'administration publique, des députés à l'Assemblée nationale, des organisations de la société civile, des organismes du secteur privé, des chancelleries, etc., afin de faire savoir et faire accepter dans l'opinion publique, conformément à la loi, que la carte de presse est et reste la carte d'identité professionnelle du journaliste, et que les dispositions réglementaires en vigueur lui soient reconnues. Pour accomplir diligemment cette mission, nous avons besoin de chacun de vous, dans un élan collectif qui tranche définitivement avec les micmacs du passé et qui nous maintienne dans la précarité. Dans tous les cas, au niveau du comité de facilitation, nous avons la foi que c'est en nous mettant au travail et en restant éveillés sur les chantiers qui sont les nôtres que nous parviendrons à sécuriser notre environnement de travail et jouer notre partition. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier du fond du cœur tous les confrères et consœurs qui ont participé à l'organisation de ces assises à travers les souscriptions que nous avons lancées. C'est la preuve que nous sommes en train de faire changer positivement certains concepts. Nous comprenons de plus en plus qu'il nous faut être nous-mêmes et participer à l'amélioration de notre environnement. Une fois encore, merci pour vos différentes participations. Je vous remercie. C'est un combat collégial. C'est le combat du comité de facilitation de la carte de presse, mais c'est aussi le combat des associations fêtières. C'est le combat également du CNPA et de l'UPMB. Donc nous avons travaillé la main dans la main. Nous avons un fantasien qui est devant, en la personne de notre confrère Michel, qui est aussi membre du CNPA. Donc aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un processus. Donc nous devons entamer la deuxième phase, également la main dans la main. et nous devons faire en sorte que le journaliste soit respecté et que nous jouissons effectivement des avantages liés à la carte de presse. Donc ce que je souhaite aujourd'hui, c'est beaucoup d'abnégation et beaucoup de compréhension également et que nous ayons un franc parler avec la structure de régulation et de protection des journalistes qui est la HAC et qu'ensemble, nous mener ce combat jusqu'à son aboutissement heureux. Quand on parle de carte de presse, on ne l'allie pas tout de suite à l'amélioration des conditions de vie du journaliste. Or, c'est un élément fondamental qui détermine d'abord le statut du journaliste en tant que tel et qui établit alors sa sécurité, qu'elle soit physique ou sociale. Je voudrais rappeler que l'ODEME, en tant que structure, est investie dans deux rôles fondamentaux. D'abord l'autorégulation, mais aussi, et là on ne met pas l'accent là-dessus, la défense et la protection aussi des journalistes. Et c'est au nom de ce volet qu'on ne souligne pas suffisamment que la neuvième mandature à laquelle j'appartiens s'engage et adhèrent totalement aux initiatives du comité. Il faut se réjouir qu'il y ait eu ce comité qui soit né et qui a engagé Manu Militari à la limite les actions et qui nous a forcé la main. Sinon, nous sommes restés longtemps timorés sur nos propres conditions. Nous sommes toujours prêts à soutenir et accompagner les autres afin qu'ils voient les conditions améliorées. Mais nous ne sommes pas toujours prêts à nous regarder dans le miroir et à poser les actes qu'il faut pour nous mettre en sécurité sur tous les plans. C'est pourquoi je voudrais, au nom de l'ODEME, encourager le comité, le féliciter surtout, l'encourager après, et surtout lui dire toute la disponibilité. La neuvième mandature a l'accompagné dans ses actions pour que nous puissions faire renaître, en tout cas, une nouvelle image du journaliste béninois. La nouvelle image, c'est la carte de presse et la nouvelle image, c'est surtout ce à quoi une carte de presse peut servir. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à cette auguste occasion. Au nom du président du bureau directeur de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias, il m'échale donc de vous transmettre ses propres chaleureuses félicitations, celle du bureau directeur qu'il préside et celle de tous les membres de la plateforme pour l'audace, la détermination, l'abnégation, le sens élevé de responsabilité et le don de soi au profit des autres dont vous avez fait preuve tout au long du processus. Depuis la télé de dissémination du jeudi 27 octobre 2022, en passant par la campagne en date du 21 juin 2023 et bien entendu jusqu'à la sortie des cartes de presse au profit des professeurs des médias dont la remise symbolique aux instants fêtières a eu lieu le mardi 5 août 2023 au siège de l'organe de régulation. L'histoire a déjà retenu vos actions pour le bien-être de la corporation. Tous les membres de la FADM, à commencer par son président, M. Basile Chiboso et moi-même, sommes très sensibles à la solennité qui entoure cette rencontre et nous nous sentons sincèrement honorés pour avoir été officiellement saisis de prendre part à cette une bien rencontre. L'initiative, nous osons croire, fera date dans les annales de la presse béninoise. Par ailleurs, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour exprimer à tous les membres du comité de facilitation, à tout seigneur et tout honneur bien sûr, notamment à son président, M. Michel Aounon, la profonde reconnaissance de la FADM Bénin pour tout le travail abattu depuis le jeudi 27 octobre 2022 où tous les acteurs des médias au Bénin se sont réunis dans cette même salle dans le cadre de la télé de dissémination des tests législatifs et réglementaires sur la carte de presse et les dons de nos devoirs de découvrir nos missions, de mettre en place un certain nombre de mécanismes pouvant nous permettre de les atteindre et pour amener notre bien-être à bon port. Nous avons donc le devoir de remplir cette mission car de cela dépend notre vie. Nous n'avons donc pas le droit de trahir cette mission. Pour y pas venir, nous devions donc conjuguer tous nos efforts, promouvoir le dialogue, la consultation et le partage entre tous les procédures des médias, bien entendu avec les instances fêtières, nos représentants normaux, entre les instances fêtières et tous les groupes organisés de notre secteur, malgré la diversité de nos sensibilités et de nos opinions. Mieux, il nous faut privilégier l'efficacité, la célérité, la synergie d'action en vue de contraindre les organes publics à nous céder ce qui nous revient de droit conformément aux thèses et lois et autres actes réglementaires régissant la justice des avantages liés à la détention de la carte de presse, notre précieuse Sésame. Comptant donc sur la détermination de nous tous et tout en vous rassurant de la disponibilité de la pandémie Bénin, je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux. Nous devions donc tous œuvrer à la création d'une nouvelle presse véritablement engagée pour le bien-être entre les professionnels des médias et les entreprises de presse plus bénéfiques aux acteurs du secteur. Je voudrais une fois encore vous rassurer de l'adhésion totale de tous les membres de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin à vos actions et bien entendu celui de son président, M. Basish Bozo, jusqu'au dernier membre de la plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada